Parle-moi un peu du vieux, David Roumieux, comment tu le trouves ? Je l'ai rencontré que cette année, ça fait que quelques mois que je le connais, mais vraiment j'avais des a priori bien sûr, étant donné qu'il venait du club voisin. Au final, un mec qui est vraiment un bon gars dans le groupe et qui pousse les mecs dans le groupe. Un super mec et on se régale. Malgré notre différence d'âge, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne entente et on se charrie entre nous. Par rapport à ça, il est vraiment bon art. Plus d'a priori sur l'ancien Bayonet, il s'est intégré ici à Biarritz avec les joueurs et avec le public. Oui, complètement. Dès le début, il a montré sur le terrain et puis même dans le groupe que c'était un leader et qu'il allait pouvoir nous apporter son expérience. Donc par rapport à ça, nous, comme on a quand même un groupe assez jeune, c'est vrai que ça nous a fait du bien et on l'a vachement bien intégré. On ne se dit pas que c'est un ancien Bayonet ou pas. Maintenant, c'est devenu un biarrot à part entière et on le respecte totalement. Et moi, Alexandre, j'ai une question à me poser. Ce matin, tu n'es pas allé en cours. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que ton prof est dans la salle et je voudrais savoir pourquoi tu n'es pas allé en cours. Tu as 20 ans. Tu as fait, comme on appelle ça, péter, sécher les couarts. Non, c'était prévu, étant donné qu'on est rentré très tard de Perpignan ce matin. Voilà, c'est sur ça. Rentrer à 7h de Perpignan. Comment les jeunes vont en études si vous les faites voyager toute la nuit en bus, même pas en couchette ? Ça a fait quoi dans le bus de minuit à 7h du matin ? Ça joue un peu aux cartes ? Ça dépend. Mais pour ma part, c'était jouer aux cartes parce que je n'arrivais pas trop à dormir. Jouer à quoi ? On a joué au tarot africain. Je ne sais pas si ça s'appelle. Le fameux tarot africain. On va expliquer un petit peu les règles. Les règles, en fait, on commence à 5 cartes et on doit annoncer le nombre de plis qu'on va faire et on joue à des cartes de tarot. Et à chaque fin de tour, on descend à 4, 3, 2, 1 carte. Et après, il y a un fonctionnement de points où on commence à 10 et le premier qui est à 0, il a perdu. Alors, s'il y en a qui ont compris, vous me dites, ça me fait penser un petit peu au jeu du Pays de Galles. On va regarder les règles. Alors, on a parlé de ta seconde maison, la salle de muscu avec des jeunes comme Alexandre, qui est juste là, à nos côtés, sur le Rocher. Bientôt, une page va se tourner. Il y aura l'après-rugby. Tu vois ça comment, toi ? Déjà, je vais profiter de... Ah oui ! D'ailleurs, d'ailleurs, on profite ! De tout ça ? Oh là 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 ! C'est bon. Alors, recite-nous ça. Le phare. Le fin. Rocher de la Vierge. La dent du guignol. La dent du guignol. Le massif de la touffe. Voilà. C'est vraiment joli. T'es vraiment dans un cadre... On est privilégiés. On est privilégiés pour le rugby. Ça, c'est bien. Mais surtout pour cette vie, parce que si t'as un moment de blues, tu viens ici. Tu vois que t'es bien et qu'il y a les choses plus graves. Tu vois l'après-rugby comment, alors ? L'après-rugby, ce que je te disais, c'est que j'ai un nouveau challenge. Là, j'ai eu des personnes au BO qui m'ont aidé pour reprendre un restaurant, qui n'est pas loin d'ici. Et après, la saison, on bascule de suite sur la saison avec le restaurant. Donc, j'avais besoin d'un job qui me passionne et où je puisse m'investir autant que sur le co-rugby. Et donc, je vais m'envoyer autant que sur le terrain dans la restauration. Parle-moi un peu de tes enfants. T'en as eu deux d'un premier mariage. Jules, 11 ans. Rose qui va faire 7 ans. Des enfants que je ne vois pas assez à mon goût, mais c'est comme ça. Mais c'est des super moments. Et t'es un papa comment, alors ? Je suis un papa poule. T'es le guide, les filles. Ouais, ouais. Et puis, la dernière est Rose. Ouais, les filles, elles me prennent par le bout du nez. Elles font ce qu'elles veulent de moi. Et Aude, ma compagne, me dit de toute façon, si tu continues comme ça, elle va t'amener où elle veut. Mais bon, je m'en fous. C'est du bonheur. David, tu fais l'unanimité auprès des gens que j'ai interviewés. Tu es un bon mec. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Si je peux réussir autant dans la restauration que dans le rugby, ça sera pas mal. Et puis, vraiment profiter de tous mes amis et ma famille. où j'ai pas eu trop le temps avec le rugby. Là, je vais vraiment me consacrer qu'à eux. Il y a quelqu'un dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup compté pour toi, c'est Xavier Peméja. Ouais. Xavier, c'est mon mentor. C'est la personne... Ben, si j'ai réussi cette carrière, c'est à lui que j'ai la droit, parce que c'est lui qui m'a lancé dans le bain. C'est lui qui est venu me chercher à Pricastre où j'avais pas de club. J'étais dans un trou qui m'a fait confiance et qui m'a fait venir à Bayonne. Quand tu dis que tu étais dans un trou, c'est le casque qui est un trou ? Ouais, le casque est un trou. Mais j'étais dans un trou rugbystiquement. Xavier est venu me rechercher à Bayonne. Et voilà, j'ai pu côtoyer le haut niveau grâce à lui. Et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi. Salut David. Je sais que c'est ta fête aujourd'hui et c'est bien mérité. J'ai eu la chance un jour de te recevoir dans mon bureau à Sapiac, sous les conseils de Philippe Gourdeau. Et j'ai découvert un jeune qui était masso à plein temps, qui faisait 9 heures de musculation chez lui, et qui en plus faisait des entraînements de rugby à Grenade. J'ai de suite senti chez toi la capacité de travail pour arriver à haut niveau, ce que tu as bien sûr réussi à faire. Pour te résumer, tu es le seul joueur dans ma carrière, ça fait 23 ans maintenant que je fais ce métier, si on peut appeler ça un métier, à qui j'ai caché la clé de la salle de musculation. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à faire des doubles à certaines. Tu es aussi le joueur, ça m'avait quand même assez fait rire, qui s'entraînait comme un fou, qui avait peur de ne pas jouer, alors que tu n'étais même pas aperçu que tu étais le seul à l'honneur dans le groupe. Il faut savoir que je te prends très souvent encore en exemple quand j'ai des entretiens individuels, surtout avec les jeunes, pour leur montrer la possibilité, aujourd'hui dans le rugby français, pour un jeune français qui bosse vraiment, qui peut arriver à de la performance et arriver à exister à haut niveau. Maintenant, tu vas rentrer dans une nouvelle vie, c'est un nouveau défi pour toi. Je sais que ton projet futur est un projet qui est très ambitieux. Je tiens à remercier les gens qui te font confiance, mais je sais déjà que ce sont eux qui vont être gagnables. A bientôt David ! Putain, tu fais chier ! Moi, je te sens un crié ! Je ne sais pas où je t'amène ! Je déteste ça, vous me saoulez ! J'ai compris ! Ça fait 10 fois, ça y est, j'ai compris ! Oui, ça y est, j'ai compris ! Je voulais te faire ce petit cadeau, c'était un petit peu un retour aux sources. Toi qui a fait les beaux jours de l'aviron, je voulais te voir dans un aviron. On m'a dit, il est solide à la muscu et tout, mais je voudrais quand même voir ce que ça donne un peu sur un bateau. Donc, on va te tester cet après-midi. Tu vas voir quand tu vas être étonné ! Le bateau, il va être comme ça ! Avec Rachel, la professionnelle de l'aviron. Donc là, on va amener notre ami David. Comment tu le sens ? Il a l'air très confiant, donc on verra sur l'eau ce que ça donnera. Tu lui as proposé de l'échauffer, il a dit non, je sais ramer. Il s'est ramer. Par contre, pourquoi tu nous files le bateau des années 60, là ? Regarde, c'est quoi ces chaussures ? J'aimerais qu'on parle un petit peu des... Non mais c'est un déconner, tu te fous vraiment de ma gueule ! Elle file des trucs, même ma grand-mère n'avait pas des trucs comme ça. On voit... Ah, il a du mal ! Ça porte des tonnes de muscu, mais... Alors, c'est le retour de David Roumieux à l'aviron ! L'aviron baïonnais ! Plus que personne ne me veut au rugby ! Peut-être sa reconversion ! C'est une équipe qui nous soutient ! Comme ça ? Voilà ! Je veux dire, le milieu là... Oula ! Oula ! Et tout à coup, c'est le drame ! C'est de la merde, hein ! La rame ! La rame ! C'est l'extérieur, le truc de... Ouh ! Ouh ! Ça ! C'est ton dernier match ! Voilà ! Oh, c'est solide ! Regarde-moi ces beaux pectoraux ! Tu sais nager ? Non ! Blague à part, je sais pas nager ! J'ai l'impression que t'as du mal, là ! Non, regarde ! C'est parti ! C'est un bon départ ! C'est parti ! Il y a un mur derrière ! Je répète, il y a un mur derrière ! Tu vois qu'il y a un mur, ou pas ? C'est bien, mon David ! C'est bien ! Allez, allez, allez ! Allez ! Tu te fous de la gamme, David ! Il faudra y aller ! T'as fait deux coups de rame, là ! J'suis trempé ! J'suis trempé ! Mais tu vois, moi, j'ai les cuisses trop grosses ! Arrête de trouver des excuses ! Mais laisse, c'est piqué ! J'ai un ! J'aimerais bien t'y voir, toi ! Messieurs, c'est David Rouvieux ! Il est à l'Amiro ! Il est à l'Amiro ! J'suis moi ! Mais ça me re-signé à Nantes, hein ! T'as pas de mental ! Tenez le drapeau ! D'un pays basque et fier ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Allez, allez ! Les bleus et blancs de l'Azir, on va y aller ! Attends, j'ai fait ? Tu vas le faire ? Je vais le faire ! Mais tu vas voir ce que c'est qu'un professionnel ! Ouais, on va voir ! Regarde, comme c'est bon ! Voilà ! Voilà, de la fluidité ! Ah ouais, tu peux montrer tes muscles ! C'était dur ? Vraiment ? C'est pas que c'est dur, c'est technique ! Ouais ! On va voir ! J'ai un tout petit cul ! Ça, ça tombe bien ! Mon pauvre, mais tu vas charger, toi ! T'es mort ! Belle ! Il est pas venu ? Il est venu ! Il est venu ! Doucement, doucement ! Viens ! Petit Magellan ! Ah ouais ! D'air au pot ! D'air au pot ! Super ! Il n'y a pas de photo ! D'accord ! C'est compliqué de choisir entre les deux ! Le pays va se faire ! C'est une braille, il a pas donné 5 coup de pagaie d'un filet ! Sois honnête ! Bon, David, on est bien chez toi, Pays Basque, une belle région, ici à Biarritz, place Bellevue. Bon, on a vu que tu étais plus à l'aise sous une barre de musculation développée couchée que sur un aviron. Oui, oui, ça c'est sûr. Non, non, mais après, bien sûr qu'on est bien ici, encore une fois, regarde ce qu'il y a derrière, donc rien ne vaut tout ça. C'est vrai qu'on est bien. Écoute, merci de ton accueil, merci, j'ai passé une superbe journée. Je crois qu'on peut aller partout, que ce soit à Bayonne, on l'a encore vu, les gens t'apprécient énormément. Ici, tes collègues, le public, en gros, t'es un mec bien. Écoute, si tu le dis, je suis très content de l'entendre et surtout merci à vous parce que c'était vraiment une belle journée que je n'oublierai pas. Merci. C'est beau, là, t'as vu le surfeur, là ? Oui. Bah, il n'est pas bien, il n'est pas bien. On va tenter le surf ? On y va.